Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Éco du mercredi 6 janvier 2021. La fortune du jour bien entendu, c'est l'attente des résultats définitifs pour les élections sénatoriales en Géorgie. Ça va déterminer la couleur du Sénat américain. Pour le moment, la lutte est extrêmement serrée. Il est difficile de donner un pronostic, même si les bourses américaines hier rebondent après un lundi plutôt de ventes massives. Les marchés européens étaient en légère baisse. On attendra dans la journée le résultat de ces élections qui détermineront si le Sénat sera finalement démocrate ou restera républicain. L'autre point clé, vous voyez, c'est le pétrole qui repasse les 50 dollars. En effet, l'Arabie saoudite, qui se veut gardienne de l'industrie pétrolière, a décidé unilatéralement de baisser sa production de pétrole de 1 million de barils par jour entre février et mars. Et il y a eu aussi l'annonce, finalement, d'une réconciliation avec le Qatar et un accord de solidarité avec les différents pays du Golfe. Tout ceci relance un petit peu le pétrole au-dessus de 50 dollars pour le protéger américain. Si on fait un panorama des marchés européens, c'est intéressant. D'abord, il y a eu un chiffre plutôt intéressant au niveau de l'activité dans l'industrie aux États-Unis. C'est un plus haut depuis plus de deux ans. Et de manière plus générale, il y a eu quand même une reprise de l'activité manufacturière à travers le monde, malgré le Covid, même si dans le même temps, la Banque mondiale a fait ses prévisions de croissance pour la décennie. Ce sera plutôt une croissance molle, compris entre 2 et 2,5 % selon les prévisions de l'institution sur la décennie. Mais si vous voyez, la Chine tire son éplique du jeu de manière assez significative, puisque pour l'année 2021, c'est presque 8 % de croissance. Et sur les années suivantes aussi, c'est plutôt une croissance robuste pour la Chine. Je vous ai mis, eh bien, vous voyez, le marché chinois est à son plus haut depuis maintenant plusieurs années. Encore une légère progression aujourd'hui, mais aussi la devise, donc l'Ulan, celui qui se traite de manière internationale, est quand même assez robuste aussi depuis plusieurs semaines dans le siège aussi, notamment de la baisse du dollar. Donc voilà, un marché chinois toujours à bien regarder, à favoriser, certainement dans les allocations d'actifs ou des allocations de portefeuille. Alors, côté Covid, c'est quand même intéressant, vous voyez, ce graphique reléé par les échos ce matin qui démontre que finalement, 13 millions de doses, hier soir, ont été administrées, en particulier, bien entendu, aux États-Unis et en Chine. C'est qu'il y a encore plusieurs pays en retard, c'est qu'en France, eh bien, la campagne de vaccination devrait s'accélérer. Je vous ai mis aussi, eh bien, ce graphique intéressant de la part du Financial Times ce matin qui démontre quand même que l'impact sur les entreprises commence à se faire sentir puisque vous voyez qu'on a des défauts au niveau des entreprises et donc de leurs dettes qui commencent à augmenter. On a vu, bien entendu, le pic, si on regarde sur 15 ans, au niveau de la crise financière 2008. Mais là, on commence à retrouver des niveaux dont il faut regarder. Donc, la progression, ça peut avoir quand même une incidence sur les marchés financiers, alors que pour le moment, eh bien, les entreprises profitent des taux bas pour émettre de nouvelles obligations et donc de la dette à tout va. Et dans ce contexte aussi, relié là aussi par les échos, le fait que les particuliers français s'intéressent de plus en plus à la bourse, alors est-ce que c'est l'effet du confinement, de le moindre déplacement qui fait de nouveau qu'il y a un intérêt plus important ? C'est une des composantes aussi, bien entendu, les systèmes d'information, le fait que la bourse française s'est redressée depuis le mois de mars. Les bonnes introductions en bourse aussi qui ont bien fonctionné, tout ça fait que finalement, eh bien, les investisseurs individuels se font plus présents avec des volumes plus significatifs. On sait bien entendu que le phénomène aux Etats-Unis, notamment de Robinhood, a aussi largement marqué les esprits, mais aussi les volumes de transactions. Revenons aussi sur le Bitcoin, puisqu'on est sur des niveaux de plus de 33 000 dollars de nouveau ce matin pour la crypto-monnaie. Eh bien, BlackRock est quand même un gérant de fonds institutionnels assez significatifs, s'intéresse à la crypto-monnaie, dans notamment ses stratégies. Alors, BlackRock, c'est quand même 7 800 milliards de dollars d'actifs sous gestion. C'est quand même assez significatif. Et puis, ça démontre que finalement, de plus en plus d'institutionnels s'intéressent à la crypto-monnaie, ce qui renforce encore son intérêt pour à la fois les particuliers et aussi les portefeuilles. De plus en plus de demandes, d'ailleurs, se font relayer sur la possibilité d'investir dans les crypto-monnaies de la part des clients dans les banques. Alors, de nouvelles au niveau des grandes sociétés américaines. D'abord, Amazon, qui a pris 1% hier à la bourse, va acheter des avions, augmente donc ses capacités de pouvoir livraison. C'est quand même 11 avions qui ont été achetés hier par le leader du e-commerce. Ça renforce, bien entendu, son réseau de distribution, alors qu'Amazon met aussi l'accent sur la livraison via les drones et les robots. Et puis, Microsoft, via son patron Satya Nadella, a décidé que 2021 serait l'année de Teams. Teams, c'est une application qui permet de faire du travail collaboratif. Et c'est vrai qu'avec l'impulsion du travail, ça peut avoir son importance. À fin septembre, c'était quand même 115 millions d'utilisateurs à travers le monde. La critique qui se fait par rapport à Teams, c'est que ça peut être un système fermé et trop favoriser l'utilisation du logiciel Office. Mais c'est une manne assez intéressante. Si Microsoft continue à étendre ce service face notamment à Steak qui a été racheté par Salesforce et les autres logiciels comme Zoom aussi. Voilà, en fait, donc Microsoft met l'accent sur Teams pour un nouveau relais de croissance pour cette année 2021. Côté valeurs françaises, est-ce que c'est le moment de se réintéresser ou de s'intéresser à Air Liquide ? Vous savez qu'Air Liquide, on en a parlé plusieurs fois dans cette chronique, c'est une excellente valeur bon père de famille avec des rôles de croissance intéressants. Toujours une distribution de dividendes qui peut aussi être intéressante. Vous voyez que Sidenta a quand même plafonné, elle a moins participé au rallye pour s'y connaît sur les valeurs françaises, notamment en fin d'année. Elle se retrouve à un niveau plutôt attractif selon les analystes. Pour ce qui concerne Flaque d'Arti, l'accent est de nouveau mis sur tout ce qui est mobilité puisque l'idée est de commercialiser après les trottinettes et autres overboards et bien un scooter électrique, un deux-roues électrique dans 710 magasins sera disponible. Il bénéficie dans le RAID électrique de 300 km d'autonomie. C'est le succès, notamment des ventes de trottinettes qui ont augmenté de 40% au niveau des magasins de Flaque d'Arti. C'est un nouveau pari intéressant. Vous voyez que sur cette nouvelle notamment, l'action a pris 1,90% hier à la Bourse de Paris. Aussi côté télévision, on sait qu'avec notamment dans certains départements, le couvre-feu à 18h et pour d'autres, de toute façon c'est à 20h. C'est toujours intéressant de se garder et là, par la presse, c'est saluer la nouvelle performance de Vanessa Kirby qui avait notamment joué déjà la princesse Margaret dans The Crown. Elle fait une nouvelle performance apparemment époustouflante dans Pieces of the Woman. C'est un film qui est relayé par la performe Netflix et qui montre une mer ravagée par le deuil. Vanessa Kirby joue un rôle d'une écorchée vive assez impressionnant et c'est donc diffusé à partir de ce soir sur le service de streaming. Pour ceux qui veulent regarder, il y a aussi un excellent reportage sur les chaînes normales. Eh bien, il y a ce reportage magnifique sur Charlie Chaplin, ce génie du siècle dernier. Voilà un beau reportage qui sera donc diffusé ce soir sur France 3. Terminons ce moment-là, bien entendu, avec la citation du jour. Elle nous vient d'Arthur Coneydon qui a créé Sherlock Holmes un 6 janvier et qui a notamment déclaré le travail et le meilleur remède de la tristesse. Très bonne journée à tous et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Monde de Gecko. A très bientôt et gardez la pêche.